bonjour à tous chers amis je vois teufre des ch'taumes samourish rhodesche aujourd'hui et la paracha de kohar c'est aussi la paracha dans laquelle tombe la gula du rabbi guillemaltemous cette année aussi si Dieu veut mercredi soir donc ça tombe tellement comme on dit par providence des bienes en rapport puisque justement la paracha de kohar on voit comment kohar il s'est rebeulé s'est énervé contre moshé en disant c'est quoi cette folie de dire que tu as besoin d'avoir un intermédiaire entre Dieu et le peuple juif on n'a pas besoin de toi on est tous des gens saints on est tous des gens pieux on peut tous parler à Dieu en direct on n'a pas besoin de toi on n'a pas besoin de moshé bien sûr c'était la jalousie il faut pas oublier que c'était son cousin on a vu plusieurs plusieurs cours de suite qu'on peut revoir sur l'application et Torah ainsi que le site et Torah.fm aujourd'hui on va comprendre une leçon majeure que la vie nous enseigne quelle est la nécessité et pourquoi on doit forcément s'attacher avec les chefs du peuple juif ils sont les siadors et les rabbins alors la paracha on nous parle comment c'est un discours que la ville a prononcé il y a 61 ans on voit comment Kohar il a commencé à se plainte contre Moshé on n'arrête pas d'en parler d'ailleurs les dernières deux semaines mais à l'autre on a vu des plaintes on a vu des plaintes on a quel était le problème de Kohar il y a deux il y a l'aspect on va dire officiel et officieuse officiel son problème c'était quoi c'était comment ça se fait que Aaron et ses enfants sont venus les colonnes et pas sa propre famille et c'est ça qu'il dit sa fan ben ziel et pas Kohar il est devenu le responsable de la tribu de Lévi Kohar il s'est plaint sur beaucoup d'autres choses comme le Midrash nous raconte comme Rashi nous raconte aujourd'hui on va voir que le problème majeur de Kohar c'était que je peux pas supporter une autorité suprême autorité suprême de Moshé Rabbein qui était le Nassi Ador le maître de la génération ça j'en ai pas besoin ça c'était son vrai problème maintenant la Torah nous dit que Kohar n'était pas un idiot Kohar piqué Achaya c'était un grand intelligent maintenant pourquoi alors tu as besoin qu'il soit soumis à la volonté du maître de la génération tu peux pas s'arranger tout seul et la question c'est une question générale tu as des juifs qui te disent aujourd'hui moi je veux très bien parler à Dieu en direct j'ai pas besoin de passer par un intermédiaire pourquoi je veux passer par un intermédiaire pourquoi je dois écrire au rabbi pourquoi je dois écrire un tzadik je parle à Dieu Dieu il me répond j'ai son email j'ai son facebook et il me répond direct on voit dans ce discours l'habit explique la finesse des arguments de Kohar et surtout je dis c'est tellement en phase parce que c'est toujours depuis les 29 ans l'ayulat du rabbi tombe toujours au la paracha de Kohar ou après Shlach ou au début de Chukat etc et pour comprendre comment dans la vie de tous les jours tu peux pas vivre tu peux pas faire ton service de Dieu sans être attaché au Nassi de la génération au Moshé Rabbein qui est dans chaque génération d'abord le texte Kohar chapitre 16 verset 1 oui car Kohar Kohar est des 250 princes d'Israël des personnages notables sa troupeur autour de Moshé Aaron en disant c'est trop de votre part c'en est trop de votre part tous les membres de la communauté sont saints et Dieu est en eux pourquoi vous ériguez-vous en chef sur eux ? Moshé a dit à Kohar à toute sa faction demain bon cœur demain matin Dieu fera savoir qui est sain et digne de sa proximité Moshé envoya guérir Dadan et Aviran et il dit tu ne nous as même pas conduit dans le pays où couler le miel et donc on ne viendra pas vers toi ok ça c'est le texte mais avec ces paroles de Nathan et Aviran on voit ici quel était le moment dans lequel s'est posé le problème de Kohar le débat et la controverse de cette erreur là on t'explique la controverse des corps et sa troupe sur là après l'épisode des explorateurs qu'on a vu la semaine dernière étant donné qu'ils affirmaient qu'ils n'ont même pas conduit dans le pays puisqu'ils sont venus avec des plaintes et des querelles ils ont amené des fruits qui étaient gigantesques etc en deux mots on va dire comme ça ils ont entendu le moment ils ont entendu la fin ils ont entendu le moment faible ils ont entendu le moment dans lequel ils se sont dit ils ont entendu le moment dans lequel ils ont dit ah maintenant que le peuple égique il est totalement énervé qu'ils se sont rebellés contre Moshé et Aaron alors là maintenant on va agir maintenant on va commencer à s'énerver contre eux ils ont entendu le moment propice pour savoir parce que tout le monde est énervé tout le monde est en rebelle maintenant on va commencer à agir contre eux maintenant la question est comme ça si tu as un problème avec Moshé pourquoi tu t'es réveillé aujourd'hui alors c'était un problème qui s'est passé déjà il y a quelques mois parce que pourquoi Aaron il a été nommé le grand prêtre au Mont Sinai le 7-6-20-2448 ou bien le premier nissan 2449 ça dépend des avis dans l'agmar Elit Safan il a été nommé le chef de la tribu de Lévi au mois de hier 2449 les explorateurs sont revenus on a vu Shabbat le 9 av 2449 c'est le jour qu'il s'est devenu prié à l'Ederoth puisque le peuple juif a pleuré en vain alors sa dieu il a décidé ça va devenir un jour de pleurs pour les générations à venir ça veut dire que c'est pas hier que Aaron il a été nommé c'est pas hier que Elit Safan a été nommé si c'est vraiment ça c'est ton problème pourquoi t'es attendu jusqu'à maintenant pourquoi t'attends quelques mois pour le dire pourquoi il l'a pas dit tout de suite j'ai de dire que c'était juste un opportuniste comme l'aurait été dit dans le 2 pourquoi pas encore attenti l'épisode des explorateurs pour sa contestation les explorateurs prétendaient que l'on devait rester dans le désert et se couper du monde Moshé retorqua que l'acte est essentiel la plus haute élévation à la pratique effectue des Mitzvot c'est d'agir sur terre de ce fait qu'on a rêvé savait qu'on regarde l'étude de la Torah Moshé a renoté un niveau infiniment plus élevé que tout le reste que tous les autres son argument pourquoi vous ériguez-vous en chef faisait allusion à la pratique essentielle des Mitzvot qui est la même pour tous en connaissant je suis d'accord que t'es mieux mais dans la pratique on fait tous la même chose et donc si c'est comme ça la suprématie absolue de Moshé il lui paraissait déplacer ça c'est ce qui les arrange maintenant on comprend pourquoi l'argument majeur de Khor c'était un argument pourquoi vous vous élevez Moshé a renoté tout le monde alors que officiel il ne faut pas oublier que Khor a renoté aussi c'est parti des chefs des tribus il s'est dit comme ça tout le temps que tu me parles de l'étude j'ai pas de question, t'as raison mais quand tu parles de Mitzvot on met tous cette filet on mange tous la chair on fait tous les mêmes choses et donc il n'y a pas de raison que vous soyez plus avec nous et quand le midrash rabbi vient et te rajoute Moshé méritait la royauté malchut ça c'est quelque chose que Khor a renoté il s'est dit je peux pas supporter une chose pareille en aucun cas tu as le droit d'être mieux que moi tu ne vaux pas mieux que moi tu es exactement la même chose que moi il faut comprendre ça la vidéo va commencer d'abord on va comprendre à élaborer c'est quoi le rôle d'un Moshé Moshé Rabbe nous à l'époque et comme les autres ont dit le Moshé gagne à chaque génération pourquoi d'abord on doit être effacé on doit se soumettre à la volonté du Moshé de la génération on n'a pas le droit d'être autonome on n'est pas des bébés on n'est pas des enfants on sait ce qu'il faut lire je prends Chuchanahour comme certains te disent j'ai pas besoin d'avoir un tzadik un rabbi pèleriné c'est pas pour moi je parle à Dieu et Dieu me répond est-ce que l'influence de Moshé de la génération les nazis adorent c'est seulement spirituel et aussi matériel revenons le Tania chapitre 2 verset 51 chapitre 2 et 51 tous les juifs sont comparés à un seul corps les chefs les têtes portent en eux et les âmes de toutes les générations même de ceux qui se révoltent contre eux au même titre que la tête distribue la vie à tous les membres du corps l'influence que le chef accorde aux juifs touche également les domaines les plus simples au même titre que le cerveau vivifie toutes les parties du corps y compris les ongles et donc on peut comprendre que l'argument qu'ils ont eu contre Moshé ils ont eu ici un point en plus un détail en plus la relation entre les habitants du pays et le roi ne concerne pas ce qui a trait à la royété mais aussi à l'essence même de leur existence ils ont fui de même pour Moshé et pour les équivalents de Moshé qui se trouvent en chaque époque accordant la vitalité à toutes les personnes de leur époque l'argument de quoi arrêter pourquoi même les sujets les plus courants doivent-ils passer par l'intermédium de Moshé ça c'est ce qui les dérange tu me parles des choses importantes tu parles d'un niveau de spiritualité élevé tu parles de quelque chose qu'on peut pas obtenir soi-même ok ça je comprends qu'on a besoin d'avoir un sadique qu'on a besoin d'avoir un Moshé de la génération mais quand tu parles des choses banales des choses simples des choses simples je n'ai plus sans toi j'ai pas besoin à chaque chose de venir te demander est-ce qu'il faut le faire est-ce qu'il ne faut pas le faire etc etc qu'est-ce que Moshé a répondu vu que Moshé d'abord il a répondu d'abord sur Rache il nous dit Rache il te dit qu'est-ce qu'on voit dans les quatre le matin Dieu fera savoir son intention de Moshé c'était quoi ? c'était de temporiser dans l'espoir qu'il se retracte deuxièmement selon le Midrash Moshé leur dit ainsi Dieu a fixé les limites dans son monde ce n'est pas que si vous êtes capable de transformer le matin au soir que vous pourrez abroger le statut d'Aaron car il a écrit il y a eu le soir il y a eu le matin il les sépara de même Aaron fut séparé pour être sanctifié qu'est-ce que ça veut dire ? on peut dire qu'on parle ici de deux choses différentes et a priori ce n'est pas compréhensible quel lien il y a entre les deux pourquoi attend jusqu'à demain pour faire Tshuva ? si tu veux faire Tshuva fais maintenant c'est très bien qu'on peut faire Tshuva en un instant si tu ne veux pas faire Tshuva ça ne changera pas d'attendre après demain etc dans la deuxième explication si Moshé cherchait à montrer la différence qu'il y a entre la nuit et les jours il aurait pu attendre jusqu'à cette même nuit puisque le débat c'était un débat avec Karel que Kaur a relancé c'était dans la journée pour montrer qu'il y a une différence entre les jours et la nuit et là il y a quelque chose de particulier comme Moshé il a voulu leur dire ça ne suffit pas seulement de faire Tshuva mais qu'on attend le matin quel était le but en disant on l'attend le matin pour ça on prononce que l'amour nous explique qu'est-ce qui se passe quand on fait la Torah dans le 5 pourquoi fallait-il attendre jusqu'au lendemain matin ? L'expression Tshuva et bonnes actions est précise les actions dans le domaine des mitzvot peuvent parfois ne pas être bonnes et lumineuses le but de l'accomplissement des mitzvot est bien d'ajouter de la lumière mais parfois temporairement le résultat obtenu est contraire à la lumière et ça c'est un point important qui veut dire tu peux avoir parfois un juif qui fait la Torah et les mitzvot mais puisqu'il n'a pas la Kavana qu'il faut puisqu'il pense pas à ce qu'il faut penser parce qu'il fait les mitzvot pour un besoin personnel ou pour se vanter ces actions ne sont pas en train d'éclairer pour ça les frères Khamim ils disent Tshuva c'est pas ça que quelqu'un il fait Tshuva comme il faut même les actions qu'il a fait pas comme il fallait dans le passé ils vont éclairer comme il faut et ça c'est énormément important comme l'habit est dit dans le côté Sikhot un homme pourrait se dire en quoi cela me concerne si mes mitzvot liés à l'essence divine sont-elles éclairées ou pas ? la réponse à cela Dieu désire non seulement la pratique des mitzvot mais aussi la ferveur qui les accompagne en effet la demeure que l'on bâtit pour lui ici bas doit répondre à deux critères Dieu cherche à qu'on fasse t'aurait les mitzvot premièrement pour faire résider son essence dans ce monde et deuxièmement cette essence doit se révéler à l'évidence la demeure doit être lumineuse il ne suffit pas de faire Tshuva pour faire Tshuva pour faire Tshuva pour faire Tshuva les mitzvot je le fais parce que je suis juif malheureusement je vais mettre être félif malheureusement je vais faire Shabbat ma mère est juif j'ai pas le choix si tu les fais fais pas un contre-coeur fais-le avec le joint fais-le avec l'anthusa c'est ce numéro un il faut que les mitzvot que tu fasses il faut que les mitzvot qu'ils éclairent maintenant on va comprendre qu'est-ce qui se passe quel était la réponse pourquoi Moshé il a dit à Korach on attend demain matin demain on verra ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il devait attendre demain l'habitude est comme ça dans 6 chaque juif est certes saint par son âme et par son corps personne discute sur ça tout le monde est saint cependant étant donné que les mitzvot doivent être lumineuses par conséquent ah les mitzvot de Moshé sont plus élevés que celles de tous les autres juifs et sans aucune comparaison prier dans le sadique c'est pas la même que chacun d'entre nous qu'on veuille ou pas deuxièmement il convient de recevoir toutes les bénédictions accordées par Moshé et son équivalent dans leur génération non seulement pour ce qui concerne le cerveau et le coeur mais aussi pour la pratique du mitzvot de manière à ce que ce mitzvot soit bonne et lumineuse c'est vrai que l'argument de Korah c'est un argument juste les mitzvot qu'on fait sont tous les mêmes il n'y a pas de soucis mais la lumière qu'on fait descendre sur terre à travers ces mitzvot là elle est différente elle est différente tu ne peux pas dire que la mitzvah comment Moshé met le tfilin c'est la même chose que nous on met le tfilin tu ne peux pas dire que la manière comment Moshé prie c'est la même chose que nous on prions on fait les mêmes mitzvot mais la lumière divine qu'on fait descendre sur terre est totalement différente pour que les mitzvot que nous faisons soit des mitzvot qui éclairent on a besoin d'avoir un pacte de Moshé de la génération et c'est ce que Moshé il vient et dit demain Dieu il va vous faire savoir de faire en sorte que vous puissiez faire tchubar et de manière que ça éclaire ce que vous faites pas juste faire tchubar pas juste faire ce que vous faites sans lumière ça ne soit pas illuminé juste faire juste pour faire la beauté dit quel enseignement on apprend de tout ça avec ce débat qu'il y a eu entre Moshé et Korah conjugué les bonnes actions et les grandes attentions la beauté dit premier enseignement certains prétendent que la pratique concrète des mitzvot n'est pas déterminante que l'essentiel c'est d'avoir un coeur juif et tu entends cet argument régulièrement je le rabbi à mon coeur est juif moi j'ai un bon coeur moi je me comporte comme il faut dans mon coeur je ne peux pas dire je ne peux pas dire d'autres prétendent le contraire que la pratique des mitzvot suffit en fait il faut réunir ces deux dimensions à la fois ainsi que nous l'avons et vous avez dans le conduit du rabbi précédent qui aussi c'est le mois où il était libéré de prison le 2 Tammuz etc le 3 Tammuz il était libéré de prison il était envoyé à Kastrama et après 10 jours plus tard il était totalement libéré qui fit don de soi dans ces deux domaines faire en sorte qu'un enfant étudie la lève-bête qu'un juif accomplisse même une seule mitzvot supplémentaire et simultanément il investit les plus grandes énergies pour diffuser la Torah et les profondeurs de la Torah et la prière fervente il n'y a pas une tâche qui doit être trop difficile pour toi tu ne veux pas dire enseigner à un juif un cours de Torah une parole c'est de la perte de temps que quelqu'un d'autre s'occupe moi je suis un vrai moi je suis quelqu'un qui connait la Torah je peux apprendre l'agmara moi je vais me consacrer à des choses élevées pas à des choses simples le précédent lui-même il a montré comment lui s'est donné à avoir affaire avec enseigner à lève-bête à un juif mais au même moment enseigner les plus profondes choses de la Torah à des juifs d'autres niveaux et simultanément il a aussi les plus grandes énergies pour Dieu la profondeur de la Torah et la prière fervente c'est cette voie que l'Arabi montra à tous ceux qui sont liés à lui et suivent sa trace et ça c'est la même chose que nous on doit faire chacun d'entre nous tu veux dire on a vu comment l'Arabi s'est comporté puisque c'est assez l'allaire de Guy Valtemus puis d'un côté il n'y a pas un discours que l'Arabi disait pas c'est l'action qui compte de belles paroles c'est magnifique concrètement qu'est-ce que tu as appris ? ce matin j'entendais un discours que j'ai vu dans la voiture de 83 très beau discours de Pourim 83 il parlait comment ça se fait qu'un juif réuni des dizaines de centaines de juifs autour de lui pour parler des paroles de Torah alors que chacun peut s'asseoir et apprend tout seul l'intention d'être entouré d'un fabrique l'humilité de Dieu la réalité elle est encore une fois il y a la manière comment on nous fait les méthodes il y a la manière comment on les a amenés à boutissement pour réagir qu'est-ce que j'ai fait de tout ce que j'ai appris ? c'est bien que t'es assis t'as pris une page de Gmarah t'as pris un discours t'as pris un morceau du Midrash qu'est-ce que ça te parle ? en quoi ton quotidien elle a changé ? en quoi ta vie elle a changé ? en quoi ton action elle a changé ? en quoi ta manière de prier a changé ? en quoi ta manière de faire les Medrash a changé ? ça c'est numéro 1 et numéro 2 on a besoin que les Medrash soit raffinés soit élevés alors la deuxième deuxième enseignement qui est pareil les gens te disent très bien je suis d'accord avec toi mais ça je peux parler avec Dieu en direct je fais la Midrash je parle à Dieu le Dieu m'écoute c'est sûr on n'a pas pensé un instant qu'on inverse leur habit pour Dieu on n'a pas pensé un instant que le Moshe de la génération ça remplace Dieu c'est pas ça que ça parle seulement qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir cet attachement on a assez à l'heure et c'est vrai que les gens te disent mais c'est quelque chose qui est nouveau il y a 300 ans ça n'existait pas avant la Fassidoute on n'a jamais entendu une chose pareille le Midrash il vient et te dit ce que tu dis tous les jours dans la prière il crut il crut en Dieu en Moshe et son serviteur tout celui qui croit en un berger d'Israël est considéré comme s'il croyait en celui qui créa le monde si tu penses que ça s'appelle faire ce qu'on appelle l'idolâtrie parce que tu mélanges l'intermédiaire de quelqu'un vient le Midrash et te dit qu'est-ce que ça veut dire celui qui a la confiance en berger du peuple le peuple juif a la confiance en Dieu l'agmara il te dit que même pour les choses matérielles il faut aller voir un sadique l'agmara page 116a tout celui qui a un malade matériel ou spirituel dans sa maison qu'il se rende chez un singe pour demander des miséricorde pour lui pourquoi pas parler à Dieu pourquoi l'agmara tu n'as pas écrit à Dieu envoie un e-mail à Dieu parce que la Torah tu dis clairement que depuis le début des temps c'est ce qu'on a vu la semaine dernière on a vu il y a quelques semaines Shavuot que quand le peuple juif a voulu entendre les paroles de Dieu en direct ils ne sont pas supportés ils sont totalement partis de ce monde ils avaient besoin d'avoir ce que Moshe dit dans la Torah que moi je suis un chiyomet ben Hachem ou ben Hachem je me tiens entre Dieu et vous pour vous amener les paroles de Dieu pour faire en sorte que vous puissiez comprendre vous puissiez supporter vous puissiez obtenir les paroles de Dieu et ça c'est ce qui compte et ça c'est ce qui est important Rabbi terminant te disant alors qu'est-ce qui se passe une fois qu'un assis un rabbi est parti de la génération une fois qu'il a quitté ce monde est-ce que ça se coupe est-ce qu'il n'y a plus cette abondance est-ce qu'il n'y a plus ce lien la Bible te dit que non on voit ce que Rabbi te dit en bas dans le côté 6 à 32 pages 25 la vie d'un de sa vie qui est éteinte comme l'amour à Zachem et Nantania non seulement spirituellement mais aussi en ce qui concerne l'emplacement physique et ses ustensiles matériels son bureau, sa table, son siège l'insainteté n'équite pas son lieu comme c'est écrit dans l'agma cette sainteté est identique à celle de l'époque où le tzadik s'en servait concrètement avec son âme et son corps en s'attachant au chef d'Israël on perçoit également le niveau de leur éternité et donc pas seulement sa mère comme le tzadik 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 parce que maintenant la neshama elle est plus limitée maintenant t'es plus limitée dans un certain endroit à un certain heure à un certain temps où tu peux le rencontrer tu peux lui parler H24 c'est un jour sur ça tu veux parler tu veux prier demander d'interpeller les deux parce qu'on a besoin voilà l'enseignement qu'on apprend un des enseignements majeurs qu'on apprend de la paracha de Khor c'est d'abord le devoir de chacun d'entre nous de s'attacher au Nashiador au Rabbi de la Génération et ça ça doit rentrer dans tous les petits détails comment comment on a vu ça dans la Yom Yom la semaine d'endier le 24-6-20 celui qui demande comment je peux m'attacher à moi parce qu'il ne me connait pas je ne le connais pas on ne s'est jamais vu le vrai attachement c'est par l'étude de la Torah quand on apprend on s'attache avec les amis et par leurs études on fait la demande par exemple tous les Shabbat ou le Chita tous les jours par ça on ne s'attache pas en disant sans apporter l'importance d'apprendre par l'étude donc quand tu apprends les paroles d'un tzik automatiquement le tzik il parle avec toi ces paroles en autre mot bien sûr que la première des choses c'est ce que le Rabbi demande de nous que ce soit comme je dis les études quotidiennes suite à drame mais n'importe quelle campagne que le Rabbi a lancé et tout le reste et aussi il ne faut pas oublier que depuis le début des temps le Shabbat je racontais aux enfants ce Shabbat c'était les 28-20 où le Rabbi a été sauvé de l'Europe nazie que la première des choses que le Rabbi l'a fait en arrivant aux Etats-Unis que le Rabbi l'a corrigé c'était d'avoir cette vision de changer le monde avec la vie de ma chère ça ça dépend de chacun d'entre nous encore une mythe encore une étude des personnes mériteraient de se revoir avec le Rabbi prochainement le cours en replay sur retora.fr très bonne journée à tous j'appelle à tout le monde ce soir on a refabri un nouvel travail à 20h avec une merveilleuse étude un merveilleux film pour comprendre c'est quoi justement la manière de s'attacher à la vie par la pensée très très riche que de bonnes nouvelles et si Dieu veut à la semaine prochaine